Alors, Malach Haïdéot, Perek Gimel, chapitre 3, page Kouf He. K'var Ayush ne'amérot à l'alum vish-samshim, bekeh Terechad ve Yisrael. Alors là, il va se servir de la parabole, de la métaphore. Kouf He. Kouf He. Qui est marquée dans la midrash, que le soleil et la lune, au début, étaient égaux. Égale grandeur. Et la lune est venue râler. Elle dit, c'est pas possible qu'il y ait deux rois avec la même couronne. Très bonne idée. Si déjà t'as posé la question, alors on va te rapetissir. C'est ce qu'il y a dans la midrash. Alors là, on va avoir une explication à Piyasot, ce que ça veut dire dans le processus historique. Donc, on va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On y va. K'var Ayush ne'amérot à l'alum vish-tamshim, bekeh Terechad ve Yisrael. Il fut d'un moment où ces deux astres, le soleil et la lune, travaillaient ensemble, main dans la main, dans le même objectif. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. vie en même temps. Donc c'était lui l'organisateur national disons et c'était lui aussi le prophète qui apportait l'idéal divin pour lequel existe cette nation. Et donc il était évident que le nationalisme n'avait aucun autre but que de véhiculer l'idée divine dans le monde. Et après ça m'a tourné. A partir du moment où le nationalisme a été mis en place, il s'est renforcé, il a pris ses structures. On a vu ça à la fin de la piscine précédente. Il a commencé à penser qu'il a une indépendance et qu'il n'a plus besoin d'être alimenté par la pensée divine. Alors il se vide de son contenu et petit à petit il s'assèche. Alors on revoyons ça dans le texte. Au début ces deux astres, le soleil et la lune. Toujours, bien qu'on dit main dans la main, il y a le soleil qui donne et la lune qui ressort. Mais il reste à savoir s'il est prêt à tout recevoir ou bien de manière très très partielle. Toujours, l'hôtel de Mekabel. Et il y a l'hôpité à Icarb, il y a l'hôpité à Icarb, il y a l'hôpité à Icarb. Comment on s'inspecte que si c'est l'hôtel de Mekabel, on les représente avant le vitrou, en fait, on les représente qu'ils faisaient la même taille ? Ils faisaient la même taille mais en tant qu'eux, ils faisaient les chats. Ils ont la même taille. Papa n'est pas plus important que maman. Il y a l'hôpité à Icarb, il y a l'hôpité à Icarb. Il y avait une démarche indépendante et plus besoin d'être alimenté par la pensée divine. Donc au tout début, c'est comme ça que ça allait. Donc là, l'idée nationale était à un niveau égal, c'est-à-dire elle était égale dans l'objectif. Elle n'avait pas notre objectif. C'est-à-dire dans toute sa stature, dans toutes les ramifications de sa force, la monta arsisia, tous ces stratagèmes de mise en place de toutes les structures. L'idée nationale, c'est-à-dire surtout organisationnelle. y'a l'idée à l'hôpité. Qui est l'idée à l'hôpité? Mais c'est-à-dire, il y a un cà-là. Il y a un cà-là. Qui fait tout vivre. Qui rend tous les délicats. Je fais tous les mouvements dans la vie. Des caractéristiques de l'hôpité. Pas par hasard qu'à l'hôpité, en parlant de l'hôpité. mais ça mime, c'est la bonne odeur. Quand le corps n'est plus alimenté par l'âme, il commence à puer. Et si quelqu'un sera mauvais, qu'en dirait que sa spiritualité n'est pas tout à fait au point. Je ne parle pas des douches, des mauvaises allèves, des odeurs trop fortes dans ses extréments. Il sent une mauvaise odeur. Il y a véritablement une puanteur quand il est déconnecté de Dieu. Il y a un cadavre qui pue. Nous, on se rend compte seulement au niveau extrême du cadavre, mais les grands sadiques se rendent compte que dès qu'il y avait déjà un écart quelconque de Dieu qui fait qu'il y a moins de vie et que donc ça commence à puer. Tout le monde a été rempli de parfums. C'est la métaphore. Les écoles à B'gadim, comme Jacob, qui ont l'extrême, qui ont l'extrême et qui ont l'extrême. Juste pour définir dans ces quelques phrases qu'on dit, quand on parle d'idéal et ou mythe, ça veut dire que si on regarde une nation et on regarde ses institutions, parce que c'est aussi ce qu'il a défini, c'est-à-dire que c'est une nation, elle a différents membres, elle a son armée, elle a son économie, elle a son côté social. Donc en fait, toutes ces structures, finalement, tous ces ministères ne doivent jamais se déconnecter avec le fait que le but de ce membre, de cette institution est le dévoilement de Dieu. Et des fois, l'erreur serait de penser que non, le but de ce membre ou de ce ministère est pour le confort de la nation. C'est là l'écart, en fait. C'est comme si le corps penserait qu'il a une valeur intrinsèque. Il n'est là que pour véhiculer l'âme. Donc le corps et l'âme ensemble servent Dieu. Le corps de la nation, c'est l'État. Mais il n'a pas de valeur en tant que tel. Et si l'État se déconnecte de la divinité, il se disloque, il disparaît. D'où l'importance d'injecter constamment la spiritualité dans l'État d'Israël, sans quoi il risquerait de disparaître. Comme c'est déjà arrivé à deux reprises. On a vu que ce n'était plus possible. Parce qu'il y a un Aftah Elokid, mais ça se fera par la Torah. On ne peut pas se fleurer. Ou on fait de notre bonne conscience. Sans Torah, on n'a pas de raison d'être, évidemment. On continue. Et là, Aki Troug, maintenant comment il explique Aki Troug ? C'est comme si elle se rebelle. Non, j'ai droit à mon indépendance et de vivre en tant que tel, de manière intrinsèque, sans être alimenté et être au service de l'aidéal hélokid. C'est un KITROUK. Il est le 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 KITROUK. J'ai une valeur en tant que tel. Le nationalisme a une valeur en tant que tel, il n'est pas au service du divin. Si on veut, on va jeter quelques kakouettes dans une carrière de religieux. Mais nous, c'est l'essentiel. Il n'y a qu'à voir le tekest qu'il y avait hier à Yad Vashem. Il commence son discours en prononçant les louanges de tous les gens qui sont présents. En dernier de la liste, les rabbins. Les rabbins, ils sont toujours comme ça. En dernier de la liste, alors qu'ils auraient dû être en premier de la liste. Après le Rocher Meshachat. Après toujours après le Rocher Meshachat. Mais là, ils étaient même après le Goy, qui était le représentant du Bund. C'est cette arme. C'est un KITROUK. Un ornement qu'on a besoin. Il y avait aussi la spirolie. Le Meshachat. Le Meshachat. Le Meshachat de l'Etat d'Israël. Alors que c'est Nishmat Médina d'Israël. Le problème, c'est que le Meshachat lui-même ne comprend pas ça. Il n'est pas à la hauteur de comprendre que lui, c'est l'âme de l'Etat d'Israël. Et c'est lui l'essentiel de l'Etat d'Israël. Lui aussi, il se conçoit comme... Non, il le comprend, mais il pense que c'est une... Tarzoukash tefe tchela s'arriva d'atim. Qui est l'âme de religieux. Il pense être séparé. Il se considère comme l'aumônier de l'armée française. Qui doit se soucier des besoins religieux des juifs. Et là, c'est des besoins religieux des religieux. Il ne comprend pas qu'il est un membre de l'Etat d'Israël. L'Etat d'Israël n'est pas n'importe quel moment où il doit être le cerveau de l'Etat d'Israël. Stop. La structure est là, mais ceux qui remplissent les fonctions ne sont pas toujours à la hauteur. On continue. Akitrug. Shalatruna ma'asit akodéret. Et toujours au trunama'asit jalakodéret. A partir du moment où tu commences à concrétiser sur le terrain, le terrain c'est d'abou. On n'y peut rien. Elle peut être éclairée, mais itamide akodéret. Bipaksha. Le fait même qu'elle rencontre. Mirchole adrachim ahafelim. Toutes les entraves de la vie concrète, de la réalité. L'idéal c'est bien beau tant que tu le conçois, tu le perçois et tu en rêves. Mais du que tu commences à le concrétiser, il y a énormément d'entraves sur la route. Il faut lutter, faire des dents et des griffes et des combines, etc. Donc c'est inévitable presque que tu te salis avec les saletés de la matérialité. La pourriture. Le corps est pourri. On n'a pas le choix. Aïkhidim vatsibourim. Aussi bien à l'échelle des individus que la collectivité même perd de son éclat. Il vient dire que l'époque première dans laquelle les deux idées allaient dans la main, a donné assez d'énergie pour tenir la route même dans la situation la plus critique. C'est même qu'après on va arriver à une situation où Yamama, c'est une déconnexion entre les deux idées, on continue quand même à vivre au compte de cette époque-là où l'aïda l'okit, l'aïda l'oïd, shimshu be'yakhal. C'est ce qu'il dit là, regardez. L'idée nationale, lorsqu'elle est sortie de la maison de celle qui l'a engendrée, sa mère, ce qu'on avait expliqué précédemment, que d'abord avant tout il y a un idéal, et l'idéal se concrétise. Donc la concrétisation de l'idéal, c'est l'idée nationale, et une fois qu'elle a été concrétisée sur le terrain, on dit top, maintenant j'ai plus besoin de l'idéal. Elles sont apparues en même temps au moment du Arsinaï en fait ? C'est les deux idées. Mais la sortie d'Egypte elle est quoi ? C'est tout ça, c'est une préparation. Quand on dit maman d'Arsina, c'est pas d'après-mère Arsina, c'est tout. Cela se tend depuis la sortie d'Egypte. On peut voir que le moment du Arsinaï en fait, c'est là qu'il y a cette vécoute. C'est là qu'il y a cette vécoute, comme vous le disiez. C'est un Mishkan, c'est un Mishkan. Au centre de la nation, c'est le Mishkan. Mais il y a un chef de l'Ishvatav, avec l'Ordre Apoche, c'est une organisation nationale. Et le centre, c'est le Mishkan, c'est le Mishkan. Il n'y avait pas deux autorités, Mishkan et le dirigeant politique. C'est lui le dirigeant politique, et c'est lui le Navi. Il y avait Aaron. Il y avait Aaron à quoi ? Aaron aussi, c'est le culte. Mais la prophétie, c'est ça la différence. C'est le roi et le Navi ensemble. C'est ça. On va voir plus tard que la prophétie d'Afka, elle s'occupe de la gestion nationale. alors que le rabbin, c'est-à-dire le Chachamim, elle s'occupe du développement de l'individu. Le Nebura, c'est la Klal. Le Chachamim, c'est la Prat. Le Gadol, c'est la Prat. Parce que si le Prat n'est pas au point, tout le Klal s'écrou. On va voir ça par la suite. Ça dépend des aspects. On va voir. Donc ceci lui a suffi, c'est-à-dire il y a eu assez d'énergie, même pour l'époque de la chute, où lorsque la tendance nationale est sortie de la maison de sa mère, mis mes corps à l'idéaloïde, la source de l'idée divine, comme un oiseau qui sortirait de son lit et qui fait ses ailes, après il laisse tomber le lit. Dans tous les stratagèmes, les plus concrets, les plus grotesques, et les plus grossiers. Avira Olam... Ce n'est pas qu'ils sont sortis. Le Léomy qui est sorti... Elle n'a jamais senti mes mauvais rêves. Non, elle était enfantée. C'est-à-dire, toujours ça commence comme ça. Je vous donne l'exemple. Tu as un idéal aujourd'hui de donner, je ne sais pas, à manger à tous les enfants pauvres. C'est un idéal totalement abstrait. Mais de cet idéal, ça ne rapporte pas des cuisses de poulet dans l'assiette du petit enfant. Donc il faut fonder une organisation avec des trou-mottes, des ovalotes, etc. Maintenant, ça commence à se concrétiser. Parfois, malheureusement, la routine quotidienne fait replier l'idéal et finalement, on se distribue le magot entre nous et on donne plus à manger aux pauvres. Ça arrive toujours. 80% des trou-mottes sont incontournés. Il est tourné à des fins totalement... Je ne crois pas que c'est 80%, mais disons que... La plupart d'un mouton, des mètres courants, c'est 80%. Quand tu donnes ton argent à un mouton, 20%, dans le meilleur des cas, s'ils sont droits, ça arrivera aux pauvres. Donc, donne directement dans la poche d'un pauvre. J'ai trouvé une super astuce hier. Je ne peux pas faire la pub, je n'ai rien que là tout de suite. J'avais un raccord qui l'a fait. Ils ont caché les ailes. C'est ce qu'ils ont dit. Quand le processus national, il a commencé... C'est vrai qu'ils se sont déconnectés. Ils ne sont jamais connectés. Mon cher Beno, il était déconnecté. La nation a commencé. A partir de quand il est à Ram Ben Israël, ce n'est pas eux qui commencent. Et à partir du moment où mon cher Beno a parié... On est revenu de nos jours, on est revenu d'Israël. Ce n'est pas eux qui sont déconnectés. Ils ne sont jamais connectés. Là, on parle à l'époque. Les premiers premiers étaient... La pensée nationale, elle n'a pas... Ils ont voulu d'Afka véhiculer la pensée des villes dans le monde. Elle a voulu sauver la peau des juifs. C'était leur projet. Au niveau des dirigeants politiques. Pas au niveau du projet divin. Qui les manipule. Même au niveau des premiers qui ont fait l'Aliya. Je ne sais pas des gens. Les premiers qui ont fait l'Aliya, la plupart du temps, n'avaient pas du tout une vocation nationale. Ils étaient là comme une vocation religieuse de se lever spirituellement. Et de mourir en terre sainte. Très souvent, c'était le cas. Ils vivaient toute leur vie en route là. Ils venaient mourir ici. Dans la Gemara, il y a marqué... Il y a une critique très virulente contre ceux qui font ça. Qui vivent toute leur vie en route de la reste. Et qui viennent crever en Eretzreel pour être enterrés en terre sainte. Dans la Gemara, il dit... Votre vie, Eretzreel était à vos yeux comme chef d'amour binable. Vous n'êtes pas venus. Et quand vous êtes mouris, vous êtes morts. Vous êtes morts. Vous apportez votre dépouille ici pour impurifier ma terre. Mais tu vois qu'il y a une critique virulente. Il faut venir sur ses pieds et pas dans un cercueil. Il faut venir sur ses pieds et pas dans un cercueil. Il faut venir sur ses pieds et pas dans un cercueil. C'est à propos de Rabouna, le chef. J'ai oublié qui c'est. Il a l'habitude de partir et de venir. Donc Oulah, Oulah. Il faisait l'ail au retour. Et Oulah, l'adma temerat amut. Finalement, il est mort. Et après, on a porté ta souk. Sur lui, déjà qu'il était allé au retour, on a dit ça. C'est le Kouf Yudal, avec tout votre. Mais on te quede l'aille de lire à partir de Kouf Yud, bête. C'est censuré. Il y en a qui disent, je ne sais pas ce qu'il va en dire, mais à part des grands, grands sadikis, mais là où ils sont ici en terre, je crois. On continue. Ce n'est pas notre sujet. On continue. Donc, Avira Oulah, c'est-à-dire l'atmosphère. Chayem Malé Kolkarp. Il va expliquer pourquoi la tendance nationale est allée en chutant de plus en plus. N'oublions pas que les Juifs sont sortis d'Egypte. Même tête Chaharitouma. C'est vrai qu'ils ont eu une élévation extraordinaire par Moshé Rabbein ou Mahmoud al-Sinai. On a bien vu qu'ils ont tout de suite rechuté dans les Galasar. Donc, ça n'a pas été très intégré dans leur personnalité. Au niveau des individus. Je ne parle pas au niveau de Moshé Rabbein ou de l'idéal, de la nation, etc. Ils arrivent en Eretz-Israël. Qui sont les habitants ici ? Aussi nuls, si ce n'est pire, que les Mitzrim. Etc. C'était la pourriture humaine. Et ils habitaient là. Ça a pris du temps de les renvoyer. Donc, ils ont succombé à la matérialité et à la saleté sexuelle, etc. Ils ont futé avec eux. Regardez. C'est l'ambiance qu'il y avait, l'atmosphère. Tellement empli de bestialité et de cruauté, d'idolâtrie. A totalement, presque, étouffer l'esprit divin. L'aspiration au divin. Tout ce qui aurait pu être lié à la forme nationale. Petit à petit, la forme nationale a été plus influencée par l'environnement que par l'idéal premier qui l'avait fait naître. C'est quoi l'environnement ? Chivata Mamim. Chivata Mamim qui est là. L'arbre d'Azara. L'arbre d'Azara. L'arbre d'Azara. Tout ce que tu veux. Toutes les saletés que tu veux, il y avait ici. C'est encore pire que Paris, pour imaginer. C'est-à-dire ? L'arbre d'Azara. L'arbre d'Azara. L'arbre d'Azara. L'idéal éternel de la nation est allé en chutant du point de vue de la conscience des juifs. On ne parle jamais ici de la Mahout, de l'essence. L'essence. On parle du point de vue subjectif des individus qui eux percevaient de l'Azara. Il est. C'est-à-dire, relativement à son écart de l'influence de la lumière divine sur l'Azara et l'Okit, petit à petit, sa force est allée en s'affaiblissant de plus en plus. Et c'est comme ça que les individus ont chuté de mal en pire. On aurait pu avoir une idée à l'Eleoumi qui se développe quand même, bien qu'elle ne soit pas liée à l'idée à l'Eleoumi. Et qu'est-ce qu'elle fait ? L'Echem au Mishrakim. Comme Yavad. Comme Roma. L'Echem au Mishrakim. Qui ne rime à rien. Non. Là, quand on est remonté à l'Israël, les premiers sionistes, c'est ça ? Il a l'Eleoumi qui a déconnecté l'Eleoumi. Et qu'est-ce que ça donne ? Si ce n'est qu'on avait injecté de suite par l'Envoyé Divin et le Rav Kouk, on va savoir où on en sait aujourd'hui. Il y a une volonté divine que... Hein ? Il y a une volonté divine qu'à l'Israël, il arrive dans un endroit où il y a les mœurs qui sont mauvaises et qui les influence au niveau de l'Harmidote et qui se traduit par une mauvaise Léomite. Mais le problème, c'est que c'était au niveau de l'Harmidote qu'il y avait un problème. Je n'ai pas compris si tu veux dire. A l'époque, le Yôshua ou d'aujourd'hui ? Oui, le Yôshua. Schéma. C'est-à-dire que le problème, c'était qu'ils n'avaient pas d'idée à Léomite. Ils n'avaient pas d'idée à Léomite. Ils sont petit à petit, dès qu'elle a pris forme et corps dans ce monde-ci, elle n'a plus ressenti le besoin d'être attachée à celle qu'il avait engendrée. C'est-à-dire, toujours un idéal engendre l'existence. Après, quand l'existence commence à rouler d'elle-même, je dis, bon, je n'ai plus besoin de l'idéal. Tu penses ne plus avoir de l'idéal. Petit à petit, l'usure va faire son travail et tu vas t'auto-détruire. D'autant plus que tu es influencé par les voisins d'à côté qui sont pourris jusqu'à l'os. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Pourquoi le système il est comme ça ? Pourquoi ce n'est pas Israël qui a influencé quand on est arrivé ? Parce qu'on était un petit bébé qui venait de naître. N'oublions pas qu'on a passé 200 ans en Égypte. Si l'idéal était tellement fort, pourquoi ce n'est pas lui qui a réussi à renoncer ? On va voir par la suite. Il était fort au niveau des dirigeants spirituels comme Asher Beno, Yosha, Veharon, etc. Ça n'a pas décompté au niveau des individus. Même à l'époque de Shomo Améler, on va voir plus tard que c'était maintenant le summum de la réussite. Au niveau des institutions nationales, c'était bien clair quel était l'objectif. Les individus, ils étaient encore empêtrés dans toute leur saleté. Et pourtant, la volonté divine a fait que le problème, c'est que c'était des Nebim et pas des Chachamim à cette époque-là. Donc ils ne savaient pas comment recommander ça à l'individu. Ce sont des hauts idéaux qui survolent la tête des individus, mais qui ne pénètrent pas parce qu'ils ne leur donnent pas des directives exactes de quoi faire et de quoi ne pas faire. Et c'est pour ça que les Nebim ont échoué. Ils sont venus, les Chachamim, ils ont dit, poussez-vous, nous on prend le contrôle. Pour l'instant, laissons tomber les grands idéaux et occupons-nous de l'individu. Laissons tomber l'idée à l'humite. L'idée à l'humite ou l'idée à l'humite ? On va voir, il y aurait l'idée à l'humite. On ne va rien comprendre. Dans cette chute, on était vraiment en chute libre. On aurait pu déjà être autodétruits à l'époque. Kamula, Chouéa Dora Plaot, Goali Momoshim. Ils ont essayé de relever la situation. Ils ont vu que le peuple va de mal en pire. Ils ont essayé de relever la situation. On voit même El Kalan, par exemple. Tout le monde avait apprendu le Mishkan. Et lui, il montait au Mishkan quand même, et les gens s'attroupaient autour de lui. Il a reconstruit plus ou moins une attirance vers le Kodesh. Alors que les gens, ils s'en foutaient pas mal. Ils s'en foutaient pas mal. Et même au Mishkan Shiloh, Elie et Hophni, pour eux, c'était une stequiade. Et en plus, il y en a un qui disait qu'il couchait avec les femmes. Il y en a un qui disait qu'il couchait avec les femmes. Il y en a un qui disait qu'il laissait dormir dehors. Il y en a un qui couchait avec les femmes. Il est retardé, il est maquem. Il était des autres. Il s'était pourri sur ce carros. Il était maquem. Et Elie ne les a pas reprimandés. C'est pour ça que Dieu l'a tué. Les gens étaient catastrophiques. Les gens qui planichent aujourd'hui la situation. Je savais qu'à l'époque, c'était bien pire. C'est quand même bizarre que Elie ne les a pas reprimandés. C'est ses enfants. Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Il y a des gens pour qui... C'est vrai qu'il n'a pas reprimandés parce qu'il ne se levait pas à l'âge final le matin. Mais pas pour des heures d'action. Il était un petit peu dans la vente. Ça arrive très souvent chez des tzadikim spéciaux. Qui sont tellement hauts qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a de termes de basses dans ce monde. C'est la reproche qu'on fait à Elisha. Avec Gahazi. Gahazi, c'est un sale type. Un mec pur. Et c'était le mécharet des bichards. Comment tu ne te rends pas compte ? Il était dans les nuages. Il ne peut même pas imaginer qu'il y a de l'essentiel autour de lui. C'est pas comme ça. Moi je me rappelle le Raftao il expliquait. Sur un texte durable je me rappelle tout lequel. D'Afka non, ce n'est pas possible d'être entouré dans sa petite. C'est pas possible. Il a cette faculté par exemple. Je ne sais plus de quel âge. Il était entouré de gens. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne plane pas le David Raham. Il y a des choses que... Tu as raison. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement ça existe. Il n'y a qu'à voir jusqu'à présent toutes sortes de Hatsro de Rabanim autour et des crapules. Bon exemple. Plein comme ça. Il y a des grands syndicats qui sont plongés dans l'étude de la Torah. Et des crapules autour qui en profitent. Où il y a du miel et des abeilles. Il y a des choses qui étaient ma partenaires. On continue. Non, il faudra. Parce que la quvera elle-même, pour les enfants d'Elie, il met sur le maire Chochvot et il met la Torah. Elle donne l'explication. Oui mais elle donne l'explication. Elle dit que c'est passé. Comme David Tratta, comme Rebouin Tratta. Non, non. L'autre qui est des cas. Il donne l'explication. L'autre qui est des cas. Il vit correct. Il était puni. C'est ce que Shmuel lui a dit. Il n'osait pas le dire au début. Il disait que c'est une mauvaise nouvelle. Tes enfants vont mourir. Et toi le même jour. Tu es vite. On continue. Ce n'est pas notre sujet. C'est-à-dire dans cette chute libre. Il y a eu qui ont essayé de sauver la situation. Kamula. A Kharé. A Kharé. A Kharé. Il n'a pas. Il est dans le Midbar. Après. Que l'Etat était écarté. L'influence. De l'éclairement. On va dire. De la génération du Midbar. La génération des merveilles. Et bien. Sont arrivés. Des sauveurs. Qui ont essayé. D'amortir la chute. On va dire. A Kharé. A Kharé. A Kharé. A Kharé. A Kharé. Ils n'ont pas réussi à arrêter la chute. Ils ont réussi un petit peu à freiner la chute. Il y a quelqu'un qui tombe. Tu mets la main pour ne pas qu'il se laisse la figure totalement. A Kharé. A Kharé. A Kharé. Ils l'ont soutenu dans sa chute. A Kharé. Et parfois. Il y en a eu un peu plus réussi. A Kharé. 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 Il donne un exemple. L'A'ad. Pour l'éternité. L'O'I. A Kharé. A Kharé. Jamais. La nation d'Israël ne perdra de sa mémoire. A Kharé. A Kharé. A Kharé. Comment on dit Kharé ? En français. L'époque. L'époque d'or. L'âge d'or. Chebe P'ch'cha. T'yémé. A Kharé. Le fleurissement. De l'époque de Shlomo Amélech. A Kharé. Lorsqu'il a construit le premier temple. A Kharé. 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 Il explique. Ba Ba'at. A Kharé. A Kharé. A Kharé. A Kharé. A Kharé. A Kharé. la lune était toujours parfaite, aujourd'hui la lune, elle va en grandissant, après, elle diminue ce qu'est-ce qu'elle disparaisse à l'époque de Shlomo Améler elle restait entière et il n'y a pas eu de d'éclipses vous savez que ce n'est pas par hasard qu'il parle de Shlomo la lune va grandissant et elle est au plus grand de sa taille le 15 du mois Shlomo Améler c'est la 15e génération après Moshav après Abraham Abid Az, à cette époque-là mais au tatoufa à Tzara Bekamouta Varouka Bechouta courte du point de vue quantitatif mais long du point de vue qualitatif combien de temps Shlomo Améler a réuné 40 ans dans toute l'histoire du peuple d'Israël on a eu 40 ans réussi tout le reste était galère on a grimpé sur ma mère après on a commencé à chuter à chuter à chuter au plus bas de l'échelle mais elle était tellement forte cette période dans sa qualité qu'elle eut une influence éternelle sur nous il est à cette époque-là la influence nationale a été inspirée a été alimentée d'un esprit divin parfait entier comme sa nature et comme sa capacité d'abstraction et à l'époque elle était capable d'être allaitée par la pensée divine la plus pure la richesse nationale la richesse nationale et bien elle est multipliée par cent et par mille alors que quand elle repose sur un corps faible et bien elle aussi elle s'affaiblit qui est chochmata miskan bezouya et alors à cette époque-là la tendance nationale est sortie est apparue dans toute sa clarté la marchava Eloïde de la tzorata israelite ouïla la shpiyach et la pensée divine dans sa forme israélienne la plus authentique a servi à donner à la vie un sens et du délice Chayim Shelkavon une vie d'honneur un esprit élevé et toute la nation avait les poumons gonflés à bloc ça c'est des expressions très très poétiques pour dire que tout était au summum de la réussite de la beauté de l'influence divine etc je peux revenir sur Elie la Gemara dit qu'est-ce qu'elle fait ? qu'est-ce qu'elle fait ? il les gardait elle venait il les empêchait de retourner chez elle pour être avec leur mari ça je m'envoie donc la Gemara l'était en train il y a quand même deux opinions c'est qu'elle m'envoie il les a dit c'est que vous ne m'avez pas je m'envoie je ne m'envoie pas c'est pas la Gemara c'est comme ça elle ne fait pas une autre c'est que je lui ai dit mais il y a des m'envoie pas mais il y a des m'envoie pas il y a des m'envoie pas je ne sais pas non je n'envoie pas c'était pas des grands des équipes ils sont en train d'accord il y a des m'envoie pas on les a vu Hadar, Abdullah, Lehoumit donc dans toute la stature de la grandiose du nationalisme et c'est là qu'apparaît Shirashirim qui exprime l'amour le plus parfait entre Akkadosh Barucho et Ketit Israël mais tout le monde ne valait pas tant qu'a été écrit Shirashirim c'est à dire toute l'histoire attendait cette époque c'est toujours un amus l'apothéose de l'histoire de l'amour entre Ketit Israël et Akkadosh Barucho avec quelques phrases qu'on a lues il explique finalement qu'en voyant la société Shlomo dans toute sa vigueur, dans toute sa richesse dans son cabode on ne constatait pas seulement de voir l'état de cette société parfaite mais ça donnait encore plus de force à la spiritualité donc à chaque fois c'est toujours pareil l'apparition de la société dans son état ça s'appelle Hode c'est l'éclat de la sainteté dans le réel ça veut dire qu'en tout cas c'est ça qui nous permet de savoir en fait on regarde l'état de la société on sait exactement où on en est dans notre rapport à Dieu et donc si ça devient évident quand on a construit une société parfaite qu'il y a un secret et le secret il est divin et ça attire la curiosité des nations il est apparent quoi la reine de Saba vient voir ce qu'il se passe parce qu'elle aussi elle était immensément riche elle me croit que c'est possible qu'elle réussisse mieux que moi il doit voir une astuce un élixir de vivre il va aller voir il lui a montré au nato chez le chelombon il y avait un chemin qui reliait le palais au vétamigdash là elle est restée bouchepée il doit tout montrer son armée son économie elle était vraiment enthousiasmée mais elle a plus ou moins la même chose après elle a vu quelque chose elle est restée comme ça bouge mais qu'est-ce qu'elle a vu un chemin qui reliait le palais de chelombon avec le vétamigdash elle ne voit pas le rapport entre la politique et la sainteté il lui dit c'est ça tout le rapport c'est ça le secret de ma réussite c'est que ça racole tout ce corps gigantesque qu'elle est en train de voir n'est que l'expression de la sainteté et qu'il n'est qu'au service de la sainteté et qu'il n'est que le support de la sainteté donc pour pouvoir au mieux divulguer cette sainteté j'ai construit un corps si de force c'est clair c'est ce qu'il dit c'est Rabia Kiva qui dit ça le monde ne valait rien jusqu'au jour où est apparu Shirashir qui exprime de la manière la plus authentique l'amour intense qui existe qui a été exprimé dans le concret dans le royaume de Shlomo Améler donc c'est pas par hasard que Shlomo Améler a écrit Shirashirim c'est celui qui a réussi à concrétiser cet idéal Shirashirim c'est presque plus que la Torah d'une certaine manière c'est un gato Loa Ya Kedai on l'avait étudié dans l'Acte Daman de Shirashirim il faudrait qu'on le redise il y a un pire mouche extraordinaire de Graf Kou vous vous rappelez pas l'Acte Daman de Shirashirim dans Orlatria je suis persuadé il faudrait qu'on le redise dis-le quelque chose c'est l'apothéase le peuple est là la Torah est là on a reçu tout ça et on a réalisé on a réussi quand on a réussi on écrit Shirashirim à faire une symbiose totale entre Idel et l'Oquid et c'est pas par hasard que ce soit ma mère qui l'écrit parce que c'est lui qui a concrétisé c'est la même taille c'est quoi l'Acte Daman de Shirashirim et Shirashirim Kodesh Kodashim Kodesh Kodashim c'est toujours quand le Kodesh après dans l'Oquid et pourtant dans Shirashirim c'est ce que j'allais dire on se cherche on se cherche sinon on se trouve non ? non ? non ? ah non c'est juste qu'on se cherche non la proie c'est le pas souple je sais pas on rajoute sur le dernier pas souk l'avant dernier pas souk pour que ça se termine bien c'est quoi l'avant dernier pas souk il faut le euh le dernier pas souk non pardon euh ah non on a contagi on continue donc Shirashirim Israël Kodesh Kodashirim Kodesh 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 aval on continue maintenant commence le grand aval a priori Shlomo Ameler c'est la protéose c'est la réussite totale tout est bien tout est parfait alors si si tout est bien tout est parfait alors comment ça s'est écroulé c'est Kouchia tu dis c'est l'apothéose de la réussite la plus parfaite d'accord alors pourquoi tout est écroulé le lendemain de Shlomo Ameler il remenait arriver à Gilroyot Shkudamim et d'être expulsé du pays et là il va expliquer on regarde mais on connait exactement quel était l'objectif et ils avaient les poumons remplis d'idéal mais pas les individus les petits individus c'était des nains mais pourtant on dit que c'est là que le 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 que l'état de la société elle reflète du peuple c'est ça c'est ça le 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 Shlomo Ameler qui était un géant des fois c'est la faute de grandeur qui est tellement grand que tu peux même pas imaginer qu'il y a de la petitesse donc il a déjà voulu être Mashiach comment qu'il a fait ça il a rentré toutes les cultures dans le pays d'Israël il n'est pas il n'a pas évalué à juste valeur la capacité d'absorption des individus qui se sont écroulés sous l'influence des civilisations environnantes qui étaient toutes sales lui il était à même de le faire et de les manipuler de les faire grandir etc mais il n'est pas seul il y a encore derrière lui quelques millions qui eux derrière la porte c'était des nuls parce qu'il n'y avait pas encore les cultures il s'est marré avec toutes les toutes les rois ça veut dire en fait ça veut dire c'est le mot il ne s'est marré qui se réunisse il ne s'est marré il ne s'est marré et il n'est pas il ne s'est marré il explique le rave qu'ouk pourquoi il ne s'est marré parce qu'il s'accroche dans la Torah. La Torah, elle a dit c'est-à-dire qu'il faut éliminer, éradiquer tous les symptômes d'Avodazara. C'est pas une véritable remède. Il faut guérir le mal à sa source et pas seulement éliminer les symptômes. Donc, le fait de faire sauter en l'air tous les hôtels, etc., ça n'a pas fait grand-chose, ça va repousser. C'est comme si tu mets de la crème sur les boutons et tu n'as pas guéri la maladie, ça va repousser. Donc, il faut comprendre à la source quelle est l'attirance vers l'Avodazara et elle la démanteler. Pour le comprendre, il faut le vivre. C'est comme si tu veux comprendre quelqu'un qui est drogué. Tu ne risques pas de comprendre sans être drogué toi-même. Mais si je me drogue, je suis foutu, je ne peux plus retourner. Il arrive à trouver l'astuce. Je laisse mes femmes faire Abodazara, bichto qui vous faut. Il y a une symbiose très forte entre l'homme et la femme quand il y a un vrai mariage. Ce qu'elle ressent, tu ressens. Donc, il a voulu ressentir de proche qu'est-ce qui attire l'homme vers l'Avodazara. C'est dangereux. Et une fois qu'il aurait ressenti, avec sa chokhmah extraordinaire, de pouvoir éradiquer à la source cette tendance, ou bien la canaliser vers le bien. C'est ça ce qu'il dit l'Avodazara. C'est ça ce qu'il dit l'Avodazara. Il a été puni. Mais si tu penses qu'il a fauté de la mer que toi, tu le conçois et que c'est dit dans la Bible, tu te trompes. Mais pourquoi c'est dit dans la Bible de cette manière ? Pour comprendre la gravité de la chose. Comme il a marqué qu'il est monté sur le lit de son père. Alai Yetsuhe-Riv. Réhouvel. Comme s'il avait couché avec la femme de son père. Le fait même qu'il s'occupe de l'ordre romantique de son père, tu fourres ton pif où il n'y a pas le droit. Alors on a le droit de faire un zoom. C'est-à-dire ? Alai Yetsuhe-Riv. Il y a le droit de faire un zoom. Alai Yetsuhe-Riv. Alai Yetsuhe-Riv. Il y a le droit de faire un zoom. Alai Yetsuhe-Riv. Le dernier passuk de Shacharim. Alai Yetsuhe-Riv. Berardo dit qu'il ait l'offreur à Ayalin. Alai Yetsuhe-Riv. C'est le dernier. On rajoute l'avant-dernier qui dit Ayushabet Bayanim Khabiri. On ajoute l'avant-dernier pour ne pas terminer par Berardo-Bi. On se retrouve finalement. Donc on reprend. Au niveau des structures nationales, des dirigeants politiques, des rabbins, de tout ce que tu veux, tout était clair et tout allait dans le bon sens. Mais le bas-peuple, il est un moussard, un pratit. N'oublions pas qu'ils sortaient d'Egypte. Donc ils avaient impréné très très fortement les influences égyptiennes. Garde, l'onisakar l'abolit de Midazou. Ils n'étaient pas au niveau de s'élever à ce à quoi aspirait Shloumah Melef. Il n'y avait pas de tochnit. Il y avait des beaux discours d'enthousiasme. Mais comment le faire ? Donne-moi des directives dans le jour le jour, dans le quotidien. Il n'y avait pas de khamib. Il n'y avait pas de khamib. Il n'y avait que des prophètes. Avec des discours d'enthousiasme flambant, etc. Le mec, il était devant le prophète. Il s'évanouissait d'enthousiasme. Il était en extase. Deux secondes après, il est rentré de la maison. Il voit que je n'ai pas un rayote. Il ne tient pas le coup. Il voit que je n'ai pas un bon biftec de porc. Il ne tient pas le coup. On n'a pas appris d'une éhoud. Toutes sortes de précautions pour ne pas tomber dans cette chose-là. Donc l'enthousiasme seulement ne suffit pas. Il faut des directives dans tous les plus petits détails. Pour frayer son chemin. Et ça, c'est la khamah des khamib. Il y a toujours eu des khamib, évidemment. Mi'amanii gaikari. Sur quoi on met l'accent essentiellement ? À cette époque-là, l'accent essentiel, mais on n'oublions pas que le navire lui-même était khamib. Il ne peut pas être navire dans la chambre. Mais il ne parlait pas en tant que khamib. Il parlait en tant que navire. Il ne donnait pas le coup d'alaf. Il donnait des discours d'enthousiasme. Sur les grands idéaux de la nation, etc. Mais ce n'est pas ce qu'il devait faire. C'est ce qu'on lui a demandé. Mais ça n'a pas marché quand même. Donc il y avait une forte idée à l'hôkite à ce moment-là, une forte idée à l'hôkite. Une forte idée à l'hôkite. Tout était parfait. Il manquait la idée à l'hôkite. Donc d'un côté, on était déjà bancal parce qu'on est venu déjà avec un minu, c'est d'Egypte. D'un autre côté, l'influence environnante de tous les peuples qui étaient là, il est imzé, gaw ahokim wa kotsim asofavim et tachochanna il yonah. Tachochanna il yonah, ce qu'il y a de l'israël. Autour de ce qu'il y a de l'israël, il y avait plein d'épines. C'est des peuples environnants. Et les individus même étaient eux-mêmes des kotsim, la shoshanna il yonah. Shoshanna il yonah, c'est la neshama, c'est la collectivité. Les individus, eux, étaient des épines, qui avaient été devenus épines par les épines environnantes. Il explique de quoi s'agit-il. Mam lechot a'ilil, c'est-à-dire tous les royaumes idolâtres. Im kol kismea kultura ililit. Tout la culture idolâtre emplit de choses enchantant et attrayant. Parce que chez eux, tout est permis. Non seulement tout est permis, tout est conseillé. Et on te motive à faire les saletés, les pires, au nom de Dieu. Alors super ! Je peux m'éclater, en plus je suis récompensé par Dieu. C'est ça les royaumes idolâtres ? Alors toutes ces tendances, il y a eu le dessus, et ont éveillé l'obscurantisme, et toutes les forces de la vie ont été secouées. Et tous les désirs les plus grossiers se sont éveillés. Et les traits de caractère les pires aussi se sont éveillés. Tu as toutes les tendances bestiales, animales, cruelles, tout ce que tu veux. La bestialité humaine a commencé à faire fureur. Ça c'est d'un côté, et d'un autre côté, Indifférence et même faiblesse envers tout idéal. Pas envie de tout ça, des gros idéals. On va chercher l'opinion, ce n'est pas pour moi. Rek achol ve château ki macha namut. Arog, je crois que tout. Laisse-moi égorger des veaux, et faire à la hache, prends pas la tête. Donc une indifférence totale, les kol marom venissa, les kol marom venkadosh, tout ce qui est haut, tout ce qui est saint, les kol marom chelé malam akushim akhomrim. Tout ce qui est en dehors de la sensualité, ça ne m'intéresse pas. Vadim ayon agas, et l'image de la son les plus sales, Anishan Ra Kaleem, qui est fondé que sur l'essence. Donc, avec tous les grands idéaux en enthousiasmant, yashkir, barzel, abonotechema yum evdilim ileumenecha. Donc on ne peut pas être, on va dire, pénétrer de ces idéaux, sinon on est empli de saleté et de faute. kekir, kirk barzel, karananim gvedim, amdou kol ele, negat zrichat, ahora elohit, eluna. Donc tous ces comportements sales, on réalisait un écran, et on t'empêchait finalement la idée eloquite de pénétrer véritablement dans l'idée, l'éhobite, et petit à petit, elle en a été vidée, et dans les morts. Il est, shekhadrak va be karnea eltohtokha shal anashama eloumite. Batachel et haira bikvoda, au début il avait commencé à l'éclairer, etc., mais petit à petit les fautes sont allées en grandissant, parce qu'ils ont réalisé un écart, et ça a séparé totalement. Il est, vekimad shekhalfala bemeshech zman mitzaar ahora amavheket shal anashama eloumite b'yichoussa l'ashpah gluya v'kebira shal anashama eloukite aléha. Je crois qu'elle a presque disparu totalement l'influence de l'idée divine sur l'idée nationale. Si vous voulez dire ? Quand c'est des fautes, c'est faire un écran. Mais au début, comment ça commençait ? Avant qu'ils ne fassent des fautes, il n'y avait pas d'écran. Pourquoi ils ont fauté ? C'est ça ce qu'il veut dire. Au niveau des dirigeants, il y avait de la grandeur. Au niveau du bas peuple, il n'y a jamais eu de grandeur. Donc au début, les dirigeants étaient assez grands pour supporter la faiblesse du peuple. Mais les influences environnantes sont allées en alourdissant, en alourdissant, en alourdissant, ils ont fait chuter même les dirigeants. Tout a craqué. Tout a craqué, finalement. Il n'y a qu'à voir, les enfants de Suma Béla, après, Pitsou, Mbam Challah, Mbam Laha, et tout a... Tout s'est écrabouillé, il s'est arrivé, mil chémat, aïe ïhoudim, les gars de yhoudim. Un pique, une décadence totale, on a chuté. mais qui mat donc elle a presque totalement disparu il dit presque parce que alors dès lors qui sait de David Améler qui a enseigné la teshuva et le retour à Dieu a commencé à être balotté qui sait Hachem levé David et la continuité de la royauté de David la pensée nationale a commencé à se déconnecter totalement de sa source alimentaire je ne sais pas si c'est des saints de la pensée divine donc ça c'est au niveau du peuple d'Israël mais en parallèlement à ça il y a une autre histoire qui se déroule c'est l'histoire des nations aux voisines c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque il y a eu Afra Datoumdina dans l'état d'Israël il n'y a pas chez l'égoïm il n'y a pas chez l'égoïm mais là c'est plus le cas il n'y a pas eux ils ont continué ça veut dire que jusqu'à encore plusieurs centaines d'années l'état était géré par le culte à l'émane d'un roi avec le culte quel était le culte ? Avodazah et nous on s'est déconnectés totalement mais même au niveau des familles françaises par exemple c'était bon même au sein des familles le premier garçon il était dans l'armée il était officier comme ça et le deuxième était prêtre c'est-à-dire dans la même famille comprenez qu'il y avait les deux qui s'allait ensemble c'est-à-dire qu'il n'y a pas chez l'égoïm ce soir il va expliquer pourquoi nous on s'est déconnectés ? pourquoi le Rame Israël il était connecté au départ d'Ath il m'a dit là et après j'ai déconnecté ce qu'on a dit maintenant à cause du peuple qui n'a pas voulu suivre les grands idos j'en avais qu'à faire David Basara Laèche à quel moment on est déconnectés en fin de compte ? après on est déconnectés Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu et le peuple à l'époque tout allait bien avec une poussée divine parce que lui aussi il était éticubé mais disons que c'était pas trop mal après on est tombés il est venu Shlommamel a réussi à réélever et même réélever très très haut le peuple il a accepté ? non la dirigeance nationale mais il n'a pas réussi à élever le peuple il n'a pas réussi à élever le peuple ? non c'est ce qu'il est en train de dire le peuple est resté au plus bas de l'échelle c'est à savoir qu'il y a l'essentiel tout commence d'abord par le clal le clal était très haut et le prêtre était très bas que dire ? le clal était très haut et le prêtre était très bas à l'époque de Shlommamel ils ont pas fait la relation le clal ce sont les institutions nationales ce sont les dirigeants nationales c'est justement l'idéal exprimé par la nation c'est le clal oui mais pour construire maintenant les idéaux ils arrivent du haut vers le bas maintenant quand je construis ça part du prêtre vers le clal c'est vrai ? il remet tout en place par les jahami maintenant il faut tout reconstruire à partir du prêtre mais il y a les autres c'est mon cher à ben ou m'y ben ou il y a je paie à l'école c'est mon cher à ça je le vois en disant des idéaux très très grands les gens vont être enthousiasmés finalement ils vont fermer l'écart ça n'a pas marché ça arrive très souvent les gens qui sont très très hauts ils ne peuvent pas penser qu'ils ont la petite ça n'effleurent même pas leurs pensées les gens trop intelligents ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des idiots dans ce monde ils ne peuvent même pas imaginer qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi ? 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 quand tu pêches tu ne mets pas la surface de la mer tu dois l'enfoncer au plus bas de la mer et là-bas aller chercher ton poisson et le lever petit à petit il ne suffit pas de donner des grands des grands discours en enthousiasmant c'est la différence entre Simhra et Touvléval Simhra ce sont les grands idéales mais c'est le savoir qui pénètre dans le coeur des Touvléval donc des fois qui arrive à élever un public à une Simhra c'est de comprendre que la Torah c'est quelque chose de grandiose il dit bon c'est bon c'est bien pour l'idéal mais c'est pas pour moi c'est pas... c'est... il faut l'expliquer pourquoi lui il est grand et pourquoi il est adéquat à cet idéal il disait le roche de Kerman par expérience il disait à raison d'un cours par semaine en deux ans Bonim Simhra encore deux ans tout... il dit il dit mais il dit il dit la Torah c'est-à-dire de donner confiance aux gens que c'est réalisable et c'est pas un idéal inaccessible ça prend du temps ça raconte que 40 ans de travail c'est pas éduqué à une petite place de 5 personnes, c'est éduqué à 15 millions de personnes à l'époque ça peut prendre encore un petit 20 minutes c'est pas grave alors Aval, donc on continue c'est à dire, du côté de l'humanité elle n'avait pas encore déconnecté le royaume et le culte Aval, maïta trunaterka chenetiazdu de quel nétia on parle ? elle était emplie d'égout, c'était l'arvodazara mais malgré tout, c'est une certaine approche de Dieu C'est pas comme ça qu'on doit servir Dieu mais c'est quand même une volonté de se rapprocher de Dieu Maïta trunaterka chenetiazdu quelle était la valeur de cette tendance ? dans l'humanité dans toutes ces différentes couches de l'époque une tendance moche trouble sauvage empli de méchanceté et de bêtises shiflout chomrit basses matérielles asher achnitsots kalush biltinirgash et l'orak kohanit dans laquelle il y avait seulement une toute petite étincelle qu'on peut même pas ressentir et qui est encore dans un état potentiel orak kohanit Mechayota qui faisait vivre cette tendance mais qui était enseveli sur des amoncellements d'impuretés nombreuses Asher Kiswa qui l'a recouvée Beknisrael mechouberet yiba orakim yidouim lak via enochit mais n'oublions pas que le peuple d'Israël étant le coeur de l'organisme il est profondément lié à tout le corps universel de l'humanité entière et donc elle en est influencée c'est-à-dire si les peuples sombrent profondément dans l'impureté et bien ça a des répercussions sur le peuple d'Israël si le peuple d'Israël ne met pas en évidence sa particularité spirituelle et sainte et bien lui aussi il est entraîné par les autres nations il est influencé au lieu d'être influençant c'est-à-dire quand on a notre véritable stature alors on est dans une démarche d'influence sur les nations mais lorsque nous on succombe à notre attention matérielle et bestiale avant on devient influencé par les nations et puisque le peuple d'Israël a dévié de son comportement originel donc il n'y avait plus la force de tenir bon tenir le coup dans un nationalisme si sec qui était totalement déconnecté de sa source spirituelle divine ceci réalise une situation qui va totalement à l'encontre du sens de l'histoire d'accord mais non regardez c'est intéressant qu'est-ce qu'il a expliqué ? que le peuple d'Israël s'est totalement déconnecté de la divinité donc il est totalement asséché et assoiffé étant assoiffé il a soif il ne peut pas boire de Beurot Théorim chez la Torah parce qu'il n'en veut plus il boit des... ben il va voir la Vodazor il recherche la divinité où elle se trouve bien sûr par un instant par un besoin vital du peuple d'Israël donc ils sont allés chercher autre part à l'épuiser mais Beurot n'est jamais sauvé mais c'est souvent le... ben bien hein je ne sais pas ils vont au doux c'est souvent le cas d'un fauteur c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que d'une certaine manière dans son quotidien il est déconnecté de Dieu il n'y a pas sa mère il y a un qui se passe ceci cela et il pense que la vie finalement elle existe dans la faute parce qu'il y tire quelque... il y a quelque chose qui n'existe plus et de temps à autre son âme meurt de soif donc elle cherche quelques gouttes de divinité donc tout d'un coup il fait du chesed de la tzedakah ou bien il va même à l'église ou il va en Inde chercher une mystique je ne comprends pas non parce que si on a soif on va avoir de l'eau mais tu ne penses pas que là-bas tu vas trouver de l'eau mais c'est toi le robinet coupé non c'est pas là-bas qu'on va trouver la spiritualité il suffit d'où tu le sais toi que c'est en plus d'Israël tu vois bien très souvent la jeunesse ici qui va chercher la spiritualité en Inde mais va à la synagogue ce n'est pas ces bouffons qui peuvent donner de la spiritualité c'est des... des grippes sous tous ces rabbins quand on a une rupture amoureuse on va prendre chocolat qui est rapport je ne me sens pas bien Agave même il n'y a plus mais sachez que ça arrive très souvent quand vos enfants sont adolescents et que par malheur ils risqueraient de quitter la religion tout d'un coup ils vont être très sympa avec vous ah ouais il y a chibouille ils sont sympa tes enfants non non ils vont être très très serviable etc vous avez compris ça ? la mazekaha la mazekaha a zerem eloki il aurait dû apparaître dans des canaux bien déterminés que Dieu a fixés c'est bouché et bien la source elle cherche des routes alternatives elle s'est mitré par ailleurs c'est un piton il y a les barbes c'est les barbes qui vous avez ma mâche et c'est comme ça que le Rav Kouk il explique qu'elle est une génération n'ayant la possibilité d'exprimer dans la religion parce qu'on leur a brûlé le crâne que la religion c'est de l'archaïsme etc etc ça s'exprime dans le dévouement pour la nation avec Yibushaaret etc etc de manière extraordinaire et qu'on va se dire à ta gîme chez chez Allah c'est fait à toi chez nous j'ai dit en jantitaire je suis là je suis là je ne me fic МиVышaaret je suis là il est revenu je suis là dans l'adolescence très seosant malheureusement les barbitzas je suis là tu vas mes pauses les banyons presque tous les bois presque tous dans cette génération actuelle ou du moins dans le public d'indences ils sont encore plus ou moins dans la route de la barsa Après, on a fait la Moïsa, c'est bon, barre aux minutes. On s'écarte des minutes. Après, ils reviennent, très souvent, quand ils se marient. Parce que c'est Itradarayot. Ils ne savent pas comment se débrouiller avec ça. Ils ont leur femme, ils se calment, ils se remettent sur les rails très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Donc, fermons la parenthèse. Donc là, c'est ce qui arrive dans le macro. Étant déconnecté de l'idéal au kit, donc un assèchement total, on va chercher de s'abreuver dans Berot Nishbarim, Shalabod Azar. C'est ce qu'il explique. Ce besoin naturel, de mouiller ce nationalisme qui est tellement asséché. Ça l'a enchanté de voir que chez les autres nations à côté, eux, le nationalisme, étaient embaumé de folklore religieux, alors que chez nous, c'était déjà tout à fait sec. Alors, adoptons ce mode de vie. Il s'est passé aussi sous la maté de l'arrafé de la mondémiot, qui, évidemment, chez eux, c'est tout sorte de saleté imaginaire, etc. Il y a un chanime qui a l'air d'un kibbutz chèvrati, qui pouvait prendre le cœur de toute, comment on dit ça, de groupes humains. Et qui était adéquat au niveau spirituel de l'époque. C'est-à-dire, les pauvres nations qui sont si petites, ce minimum d'alimentation l'a satisfait. D'autant plus que leur vie est courte. Pas besoin de manger beaucoup pour vivre peu de temps. Mais le peuple disait qu'il est éternel, il a besoin d'une autre nourriture. Donc, de fait, ça ne risque pas de le satisfaire. Regardez dans la phrase. Oblam est un nefeshayel doutit chelamim. L'âme infantile des nations. Goyet atkoufa, surtout celle de cette époque-là. Chez tvi'atam ativit. Leur exigence naturelle, la aura, de la lumière spirituelle, a été acclouche, a été déjà très très faible. Alors, le peu de spiritualité qui avait, dans leur culte religieux idolâtre, ça suffisait pour les abreuver. Birde sipoukam et tzumsam, pour leurs besoins le plus réduits. Les yémechayem aksarim, d'autant plus qu'ils ont une vie très très courte. La longilité d'une vie d'un peuple chez eux, je ne sais pas, 200 ans, 300 ans, ils disparaissent. Chez youp tzouvim la'em, al-bamat atolada, qui a été limité sur le podium de l'histoire. Avalo yakhla les sapèketa tzorukha khani, chadago yagadola et tanazé. En aucun cas, ce minimum de spiritualité ne puisse satisfaire ce peuple grandiose. Chez Kouachayab ou Kouachanaki, qui est une force géante, mais Zerem Khefetzlevavo est le courant du désir de son cœur, Omer Ofriqchotav, et l'envol de ces sentiments, Makbilim ou Matarikoud, qui sont parallèles à la longévité de sa vie. En plus, ils avaient déjà goûté. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a jamais goûté. Il a dans son souvenir collectif national la nutrition adéquate. Il se rappelle, l'époque de Shlomo, l'époque de Moshe Rabbeinu, donc ça c'était des Kakoët. C'est comme si quelqu'un, je ne sais pas, il habitait le palais d'un roi et maintenant il mange des Kakoët. Celui qui n'a jamais goûté à manger, il peut se satisfaire de Kakoët. Mais lui, il se rappelle. Cheikh Vazakhala, vishifat roshab ima aloumab, du temps de sa jeunesse. Alken yara da zirida no ra. Donc ça n'a pas pu l'entretenir. Donc il est descendu, il est descendu, il a chuté de jour en jour. Il n'a pas compris. Ça veut dire que ça n'a pas pu le sauver. Il pensait trouver une keresh atzala, une planche de salut. Une planche de salut dans les religions. Mais c'est contradictoire. Qui c'est contradictoire ? Ah, tu poses une très bonne question. Tu sais combien de personnes dans le peuple d'Israël aujourd'hui ont un mal d'âme et qu'ils cherchent partout, mais surtout pas dans la Torah ? C'est toutes sortes de trâmes psychologiques. Toutes les croyances qui viennent bloquer. Ils cherchent partout et vraiment en dernier cas, c'est pas par hasard que le Kuzari, il arrive en dernier cas, il arrive chez les Juifs. Aucune chance de trouver la vérité chez les Juifs. C'est des péquenots. Non, mais là, le pire de nos jours, c'est que même quand on va chercher chez les Juifs. Il entend un message divin qui lui dit tes pensées sont bien, mais tes comportements ne sont pas au point. Chez qui il va ? Chez le philosophe. Chez le chrétien, il va même chez le bico finalement. Mais pas chez les Juifs. En dernier recours, il va chez les Juifs. Et sachant par avance ce qu'il n'a aucune chance de trouver, et la preuve, dès qu'il commence à parler, « Ah, je ne m'étais pas trompé, pas venir chez toi, vous êtes des nuls. » Au lieu de m'enseigner à la Emoula, tu racontes l'histoire de grand-mère que tes parents sont sortis d'Egypte, etc. J'avais raison de ne pas venir chez toi, tu es des nuls. La chance qu'il a eu, c'est qu'il est tombé sur le Khaver. Le problème, c'est que si maintenant, il tombe sur un grand communauté, ce qui n'est pas construit, je demande. Parce que même aujourd'hui, celui, on va dire, qui va aller rechercher un sens dans la Torah, exactement. Mais ça, il va lui dire, on va lui donner un culte et on ne va pas lui parler finalement de Bidiouc. C'est bon, c'est bon. On continue. Il faut faire vite parce qu'on termine aujourd'hui, sinon on va perdre les pètes dans la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'il a chuté et de mal en pire. C'est-à-dire, cette source de la pensée divine est allée en s'appauvrissant et a été totalement détruit. Il ne restait rien. Même l'influence morale a arrêté d'influencer sur le peuple d'Israël. Toute la splendeur de la noblesse a été aussi éternie. Et c'est comme ça que la tendance nationale a arrêté de donner ses fruits. Ses fruits vont être gafin bokek d'Israël et tout s'est asséché. Les péchés de nos ancêtres ont tellement fait chuter avec l'Israël du plus haut sommet de sa puissance, de sa sainteté. Toutes les fautes de la société même. A tel point que la tendance nationale s'est énormément écartée de la tendance divine. Un déluge de mœurs tordues la noyait jusqu'au cou. C'est-à-dire que tu vois un juif et ça c'est un juif. Il ne restait plus rien de juif en lui. C'est-à-dire regarde ce qu'il va dire. Même les prophètes ont perdu confiance en le peuple d'Israël. Regarde. Tout œil humain ne pouvait plus discerner l'influence de cette idée divine dans cette racaille humaine. Cette tendance nationale sauvage et appauvrie. C'est-à-dire ce désespoir amer dans le cœur d'un prophète est un rayon un rayon c'est une pensée redoutable et piquante c'est-à-dire poignardante à Aviram ou Mahéret. Change-les par une autre nation. Quand Kassoukou s'adresse à Ochea il dit t'as vu tes enfants ont fauté ? J'ai clair la poubelle. J'ai clair la poubelle. C'est de la racaille il n'y a plus rien à faire avec eux. Le prophète pour arriver au niveau de la prophétie il faut voir un œil très pénétrant de Clare d'Israël. Comment on peut ? Le peuple israël était descendu d'une telle décadence c'est devenu la racaille en chair humaine. Le prophète il dit jette-le à la poubelle. Alors Kassoukou lui dit votre mari avec les prostituées après qu'il a dix gosses il dit maintenant tu la renvoies. C'est ma femme. ta femme prostituée c'est ta femme mais pourquoi il a attendu dix ans incompréhensible. Aucun discours n'aurait pu le convaincre. Après qu'il a vécu expérimentalement c'est quoi un lien avec sa femme il peut comprendre le lien avec les cédés ça veut dire il veut dire que même il n'y avait plus de Shabbat il n'y avait plus rien ? Rien rien c'était que Shabbat c'était des pourritures des criminels ils opprimaient les orphelins et les veuves toutes les saloperies possibles il n'y avait plus de Shabbat il n'y avait plus rien ? il n'y avait plus rien Médilat Récha Sdôme Varmor attention il n'y avait plus de Médilat Israël il n'y avait plus de peuple ou non ? peut-être que les individus qui mais l'Illabib pas besoin de lire Afrouk c'est marqué dans l'Illabib dans la Talakh on décrit les rues de Jérusalem comme des ruisseaux de sang des ruisseaux de sang notamment il y avait des mœurs après Baït-Chény 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 Ah, au Shea c'est au Shea non, au Shea c'est à la fin on continue Az Idbata Vekol Mirout Agarra Anora alors Akadosh avec un avec amertume Hamouka Mishéol Akadosh lui-même dit Rivou mais ymechem rivou c'est le prophète qui dit sous l'influence Akadosh Faites la guerre avec votre mère il parle aux individus c'est à dire la nation elle est tout à l'heure pourrie Kilo Ishti j'ai divorcé c'est plus ma femme Vanokhilo Isha et je suis plus son mari donc ça c'est Ain Enoshit un val Bema'amakim mais dans les profondeurs Bema'am Che'en A Ain Gam Che'l Kon Navi Aucun oeil même pas l'oeil d'un prophète ne peut voir dans une emprise sur le tête de Chavre Malgré tout cette étincelle divine n'a pas été estompée au plus profond de l'être d'Israël au plus profond de l'être d'Israël il y a toujours ce feu d'amour de Dieu il faut mettre fin donc à toute l'éthargie il y a une fin et ce caractère divin le plus d'intérieur doit s'éveiller de son sommeil après l'influence c'est à dire que ça faiblit s'ils ont toutes les forces artificielles qui sont le fruit de tous les instants extérieurs animaux qui sont pas naturels d'Israël et alors en ce jour là il parle avec l'Israël tu m'appelleras mon homme et non pas mon maître il y a des femmes aujourd'hui qui appellent comme ça leur mari je suis pas son exclave je suis pas son exclave ça fait l'accord matanakh parce que en france c'est qu'il y a des fies d'Israël il y a des femmes mais c'est ça J'écarterai cette influence, c'est-à-dire de Maître et d'Arbaud Azarag. Alors je conclurai une alliance. Même avec l'aspect chaya qui est dans nous, toutes les créatures reviendront vers Dieu. Il n'y aura plus de guerre. Je me fiancerai avec lui pour l'éternité. Le fiançailles, c'est plus fort que le mariage. C'est la beauté du lien dans toute son abstraction et pas avec les aspects parfois animaux. On a réussi cet amiral.